Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Oui, il n'y a plus de générique, j'en ai parlé dans la vidéo bilan, allez la voir, vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui, vous le savez, on est lundi, retour du Manga Café News, la seule émission d'actualité quotidienne du lundi au vendredi sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et on commence super bien la semaine avec un programme ultra croustifondant. Déjà aujourd'hui, on va commencer avec les invités des éditions Pika qui seront à la Japan Expo. Les goodies offerts pour la nouveauté de Sheikana, Darwin Incident, Futopai annoncé chez Michel Laffont, un manga mémorable qui arrive chez Black Box, un quatrième artbook, Black Butler qui arrive au Japon, le Comte des Paria va avoir le droit à une adaptation animée, et pour finir, l'actu en bref avec Trigon, Stampede, Bleach, le dernier arc, mais également Penty and Stone King. Vous allez voir, c'est plutôt incroyable, Manga Café News, et bien c'est maintenant. La Japan Expo arrive à grands pas, et tous les éditeurs nous montrent un petit peu les invités qui seront présents sur leur stand pour des dédicaces et des interventions. Et cette fois-ci, c'est autour de Pika et H2T, puisque oui, les éditions H2T font partie de Pika Edition. Et du coup, grande nouvelle, même si c'est un petit peu tous les ans pareil, mais c'est avec grand plaisir, puisque à cette édition, encore une fois, il y aura Renaud Le Maire, le créateur et mangaka de Dreamland, et Romain Le Maire, son cousin, qui est lui, mangaka et créateur d'Everdark. Alors, en plus de ça, il y aura d'une part des dédicaces pour Everdark et pour Dreamland, Il y aura aussi, bien sûr, Géo et Péo, les deux assistants de Renaud Le Maire sur Dreamland, qui seront présents aussi ce jour-là, puisqu'il y aura des animations sur Dreamland. Il y aura aussi une conférence sur le manga Dreamland et son adaptation animée, avec, notamment, bien évidemment, Mehdi Benrabat, qui est le directeur éditorial de Pika, Julien Lemoyne, qui est le CE d'ADN, et Charles Lefebvre, qui est membre du studio La Chouette Compagnie, le studio d'animation qui est en train de créer l'adaptation animée de Dreamland. Vous avez toutes les dates ici pour les différentes conférences, ainsi que les différents halls où seront présentées ces conférences. Je vous ai mis aussi le lien en description, comme d'hab, pour que vous puissiez revenir sur la page de l'article, prendre des petites notes et vous préparer une Japan Expo petits oignons, hein, normal, et concernant H2T, pareil. D'un côté créateur, côté mangaka, beaucoup de mangaka européens, notamment français, avec Johan Le School, par exemple, Erutot, Kali, Zelian, Hachin, Rosela Sergi et aussi Salvatore Nivez. Donc, si vous connaissez, je ne sais pas moi, Flare, Flare Livium, ou encore Skalight Fast, ou encore Wandering Soul, ou encore Nova, ou encore Enfant des Abysses, ou encore Braveste Journée, ou encore Blue Swan Hospital, vous aurez tous leurs mangaka qui seront présents aussi sur le stand Pika et H2T. Vous avez aussi toutes les dates juste ici, donc n'hésitez pas à tout marquer, faites-vous vos plannings. Si c'est votre première Japan Expo, faites-vous votre planning, parce que c'est chargé, vous aurez beaucoup de choses à voir, donc préparez bien votre Japan Expo si vous voulez ne rien manquer. Parce que croyez-moi, allez à la Japan Expo, les mains dans les poches, c'était bien il y a 15 ans, maintenant c'est plus possible. Mais c'est cool. Darwin Incident, le nouveau manga des éditions Kana, et je peux dire peut-être que c'est la nouvelle bombe des éditions Kana, sans trop trop m'avancer, mais en tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien, il est sorti il y a quelques temps, mais il y a un goodies offert, si vous ne l'avez pas encore craqué, pour tout achat du tome 1, vous aurez un petit sticker, comme ça, pour PC. Voilà, un petit sticker pour PC, enfin en vrai c'est un sticker, tu peux le mettre partout, tu le mets sur ton PC ou pas, tu en fais ce que tu veux, mais en tout cas, vous aurez un petit sticker offert, bon, c'est un petit bonus non négligeable, c'est du bonus, voilà. Alors par contre, c'est comme d'habitude, dans toutes les librairies participantes, et les revendeurs participants, quantité limitée encore une fois. Alors après, j'en ai entendu beaucoup de bien, je ne vais pas foncer sur la série de suite, je vais attendre que d'autres tomes sortent, et me faire mon avis via des connaissances qu'ils auront lues, parce que c'est vrai que la hype maintenant, j'ai tendance à m'en méfier. Mais en tout cas, si vous voulez céder, vous, à cette petite dystopie un petit peu futuriste, un petit peu particulière, en tout cas de ce que j'en ai compris, allez-y, n'hésitez pas, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Michel Laffont, en ce moment, niveau manga, nous régale, et notamment avec cette nouvelle collection, Kazoku, puisqu'arrive Futopai. Futopai, l'anime était monstrueux, j'ai surkiffé, j'adore les Toko Tatsu, j'adore Kamen Rider, et l'univers de Kamen Rider, donc forcément, j'ai surkiffé, cette table d'assurance animée, et là, ça y est, le manga, arrive, du coup, en France, grâce à Michel Laffont, c'est prévu pour le 7 juillet, au prix de 7,95€, les deux premiers tomes sortiront simultanément, et en plus de ça, si vous commandez, ou les achetez directement à la FNAC, vous aurez 3 Ex Libris exclusifs offerts. Petit bonus, voilà, ça va sans dire, je ne sais pas à quoi ressemblent les Ex Libris, malheureusement, mais en tout cas, les tomes, m'ont l'air jolis, graphiquement, bah, ça envoie du lourd, je, là, qu'est-ce que tu veux de plus, au bout d'un moment, ça envoie du steak, donc ouais, par contre, ça, je vais avoir du mal à résister, mais j'ai hâte, et comme je vous l'ai dit, pour rappel, c'est le 7 juillet, voilà, je suis Michel Laffont, donc si vous avez aimé l'anime et qui est dispo sur Crunchyroll, ou si vous voulez le mater vite fait, avant que ça sorte, c'est dispo sur Crunchyroll, sinon, chez Michel Laffont, encore une fois, le 7 juillet. Les éditions Black Box nous font replonger, encore une fois, dans l'univers complètement déjanté de Motohei Shinzawa, le mangaka du collège fou fou fou, et tout le monde est fou, bien sûr, et du coup, cette fois-ci, c'est un autre de ces mangas, une série courte en 5 tomes, qui arrive chez Black Box, Bokuwa Shittataka-kun. bien sûr, c'est, pour l'instant, en financement participatif, alors, ça n'a même pas encore commencé, c'est juste annoncé chez l'éditeur. Comme d'habitude, les éditions Black Box, je vous ai mis le lien en description du site, vous pouvez toujours, euh, vous mettre, une petite alerte, pour dire, quand est-ce que ça sera disponible, et ensuite, les précommander, pour pouvoir les avoir, en tout cas, on n'a pas de date précise, quant à cette sortie, en France, il y aura les 5 tomes, peut-être pas les 5 tomes d'un coup, peut-être que ça sera les 2 premiers tomes, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est cool, encore une fois, d'avoir des mangas hot school, d'avoir des mangas d'auteur, que l'on a apprécié, étant plus jeune, ça fait plaisir, et là-dessus, bah, niveau nostalgie, et niveau hot school, les éditions Black Box, sont plutôt cool, Black Butler, alors Black Butler, c'est vrai que, bon, Yana Toboso a été en hiatus pendant longtemps, ça a eu un petit peu de mal à reprendre, mais là, ça y est, c'est bon, ça reprend, elle est dessus, Black Butler, ça y va, et justement, en même temps que la sortie du tome 32, qui arrive au Japon, le 27 juillet, sortira aussi le 4ème hardbook, de la série, pour environ 23 euros, enfin, 3300 yens, au Japon, alors, il y aura de fortes chances que Kana le mette en avant, parce que Black Butler a aussi beaucoup de succès en France, ça a du succès au Japon, mais ça a beaucoup de succès en France, le fait que la série a été un petit peu mis en pause, puis relancé, fait que la nostalgie a rejoué sur la série, et a relancé les gens, moi le premier d'ailleurs, mais surtout, pas se mentir, Black Butler, c'est un très 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 bon manga, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, c'est un très bon manga, j'aime beaucoup, et cet hardbook en plus, va relier aussi, bah, l'animation, les films d'animation, qui ont beaucoup plu, donc Book of the Atlantis, et Book of Murder, qui sont de très très bons OAV, de Black Butler, donc c'est plutôt cool, attendez avant de le faire importer, parce qu'il y a de fortes chances que Canal l'édite, jusqu'à présent, ils ont édité tous les artbooks de Black Butler, donc les trois premiers, donc il y a de fortes chances qu'on l'aura peut-être pas cette année, mais bon, d'ici fin d'année, ou peut-être qu'en même temps que la sortie du tome 32, allez savoir, maintenant, bah, affaire à suivre. On parlait de Black Butler, bah justement, voici un manga qui est un petit peu dans la même veine, pas vraiment, mais on est au 19ème siècle, en Angleterre, époque victorienne, et c'est une époque que j'adore pour l'Angleterre à l'époque, donc, c'est cool. En tout cas, le conte est pareil, je sais pas si vous avez lu le manga chez Doki Doki, si vous voulez lire, foncez, parce que, en plus, il est bientôt fini, parce que le 8ème torse sort bientôt chez Doki Doki, et c'est le dernier, et en plus, bah, c'est pas dégueu, je pensais que ça allait être un truc un peu étrange, avec des trucs un peu furie-bizarroï, parce qu'une jeune fille est une sorte de diable démoniaque à apparence de chien chelou, je me suis dit, ça va encore être un truc sale, bah non, non, c'est plutôt sympa, ça casse pas trois pattes à un colibri, attention, mais, le manga est sympa, alors je l'ai lu, en scan, je l'ai pas en physique, ok, mais le manga est sympa, je me l'achèterai sûrement en physique aussi, par la suite, c'est un peu comme ça que je fonctionne, mais en tout cas, il va le voir droit à une adaptation animée, et ça, c'est plutôt cool, alors, par contre, on a juste une image officielle, et c'est plutôt beau, déjà, de base, ainsi qu'un petit message de l'auteur, pour nous dire que, effectivement, le manga est fini, mais qu'on aura une adaptation animée, très bientôt, pas de date, pas de studio d'animation, on ne sait pas qui sera, au staff, de cet animé, on sait juste que le comte des Paria, aura une adaptation animée, bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, vu que là, c'est en cours, bon, je pense que ça sera un animé, peut-être fin d'année, voire, début d'année prochaine, printemps prochain, peut-être, affaire à suivre, comme d'habitude, si vous voulez suivre, toute l'actualité, c'est sur cette chaîne, qu'il faut rester, et c'est sur cette chaîne, qu'il faut s'abonner, oui. Trigon Stampede, on en avait déjà parlé, le Trigon, l'animé Trigon, d'il y a 24 ans, va avoir le droit, à un remake, et là, on vient de voir, les premières images, c'est la bande annonce, elle est en dessous, c'est de la CGI, mais par contre, on est vraiment, sur quelque chose, de très différent, mais c'est surtout, j'ai l'impression, qu'on est sur le passé, de Hache, de Vache, de Stampede, j'ai confondu, on est sur le passé, de Vache, de Stampede, et c'est vrai que, j'aime pas la CGI, j'aime pas ce look, très jeunes, de Hache, de Vache, pourquoi je veux l'appeler Hache, de Vache, je suis pas fan, je suis pas fan, pour le moment, après, bah peut-être que le scénario, peut-être que l'intrigue, vont m'attraper, et peut-être que je vais changer d'avis, mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas plus d'infos, on sait juste que c'est prévu pour 2023, donc attendons 2023, pour se faire une idée, et puis, ça sera l'occasion, d'en faire une vidéo, et de reparler de Trigon, oui, oui, Giga Orgasm, le tout nouveau trailer de Bleach, est sorti à l'anime show, et mon dieu, que j'ai hâte, déjà la musique, déjà la musique, déjà, bon vous l'avez pas, mais déjà la musique, elle est incroyable, allez voir ce trailer, en plus grand, musique à fond, Go le casse dans les oreilles, parce que, ça va envoyer du lourd, cette guerre, va envoyer du lourd, et en plus, Titekubo a annoncé, que ce dernier arc, en animé de Bleach, comportera des scènes inédites, qui n'étaient pas présentes, dans le manga, car il n'a pas pu les mettre, à l'époque, grâce à la chuecha, qu'est-ce qui me casse les bonbons, la chuecha, il gâche à chaque fois, le talent des auteurs, juste pour correspondre, à un public d'ado attardé, un peu comme en France, avec certaines maisons d'édition, mais bref, en tout cas, on a là, une véritable fin, on aura dans cette adaptation animée, la véritable fin, comme l'auteur l'a voulait, enfin la fin, il y a eu le chapitre bonus, on sait que ce n'est pas réellement la fin, Bleach aura une suite, ça a été annoncé, on ne sait pas quand, mais on a hâte, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte, de découvrir, cette version animée, il n'y a pas de CGI dégueulasse, c'est beau, ça donne envie, ça en montre beaucoup, ça en montre assez, Bleach va revenir en force, et ça, ça me fait plaisir. Et on termine l'actu en bref, avec cette dernière annonce, de l'anime show, il s'agit d'un nouveau projet d'animation, pour Panty, and Stonking, with Gunder Belt, alors en plus derrière, c'est le studio, c'est le studio Trigon, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai encore mal à la gorge, c'est un truc de fou, c'est le studio, c'est le studio, je vous jure, je vais y arriver, je le garde au montage, c'est pas grave, c'est le studio Traeger, qui est derrière, donc le studio Traeger, notamment, les dernières adaptations d'Evangelion, Guren Lagann, qui était incroyable, Promar, qui est mondieusement orgasmique, et là, on va voir un nouveau projet d'animation, pour déjà, cette série d'animation, très Cartoon Network, qui était sortie en 2009, de mémoire, ça date un petit peu, côté sympa, mais sans plus, ça avait fait son petit buzz à l'époque, on en parlait sur MSN, ça existait encore MSN en 2009 ? J'ai un doute, mais bref, en tout cas, à voir, mais bon, studio Traeger derrière, je pense à m'envoyer du steak, donc, à faire, à suivre. Bon, ben voilà, je pense qu'on commence la semaine, avec des grosses, grosses, grosses news, désolé, je suis encore un petit peu malade, donc, je bégaye un peu, j'ai encore du mal à respirer, et à parler, mais malgré tout, c'était important de vous parler de toutes ces news, c'était important de vous parler de Bleach, de Trigon, c'était un petit peu aussi important de vous parler de Futopie, et tout ça, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes news cette semaine, on commence très bien la semaine, je suis très content, et vous, dites-moi en commentaire, quelles ont été ces premières news de la semaine, qui vous ont le plus plu, même si pour certains d'entre vous, je sais très bien de quoi vous allez me répondre, mais en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver demain matin, 7h, pour un nouvel épisode du Manga Café News, avec, je l'espère, tout autant de news croustilles fondantes, donc, d'ici là, prenez soin de vous, et surtout, passez une excellente journée, c'était Béric, Bonjour, les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada